Bonjour, bienvenue sur ce Flash Info. La direction de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports a informé les élèves, étudiants et les professeurs de l'Institut fait dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du 22 septembre 2023. Une journée nationale de promotion du drapeau a été initiée pour le 21 septembre 2023 par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le Bureau exécutif national de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam et unique conforme d'associations humanitaires ont initié une semaine de consultation orthomologique et chirurgicale gratuite au Centre de la Santé d'Amipi. Les 27 opérations sont prévues par jour ce jeudi 21 septembre 2023. Les fidèles chrétiens se sont mobilisés pour faire des bénédictions pour l'ensemble du peuple malien à travers des prières et aux tractions des grâces, une des activités de la Semaine nationale de la réconciliation au niveau régional. Le camp du groupement de la Garde nationale et celui de l'armée des terres, respectivement au centre de la périphérie de la dite localité, les familles conformément à leurs missions régaliènes dans leurs repostes, prioriser la sécurité et la protection des populations civiles prises en état pendant les intenses combats de l'URI. Les renforts aériens ont été déployés en appui, y compris des frappes aériennes. Des précisions, le bilan provisoire fait état. Côté amis, 5 morts et 20 blessés. 11 portés disparus, des dégâts matériels en cours des reconstructions, y compris un avion d'appui-feu. Ayant fait un message forcé dans l'équipage, est rechargé. Pour football, l'ouverture de la saison sportive 2023-2024 débuteront ce samedi 23 septembre 2023. Pour l'Espère Coupe, qui s'opposera Rial de Bamako, champion de la saison écoulée, et le stade malien de Bamako, détendeur de la Coupe du Mali, au stade 26 mars à partir de 16h. Merci de nous avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Boulakanti.